Bonjour et bienvenue sur Original Comics ! Aujourd'hui, il est l'heure de vous faire une petite vidéo pour vous présenter la sortie du 14e volume de Conan le Cimmerien, la magnifique bande dessinée Conan le Cimmerien que nous propose depuis maintenant plusieurs années Gléna en France et qui se propose en fait de réinventer, de réimaginer les grandes nouvelles du personnage de Conan le barbare créé par le très très grand Robert E. Howard et de les réimaginer à l'aune de notre culture, en tout cas de demander à des auteurs franco-belges, des auteurs européens de réimaginer et de réadapter les histoires originales de Conan. Alors on en avait déjà eu plein en fait des supers, notamment dans les premières on avait pu voir la fameuse histoire de la Reine de la Côte Noire réalisée par Pierre Allary qui était vraiment super, plus récemment on a eu un magnifique volume pour L'Heure du Dragon qui est une des histoires disons les plus mythiques du personnage de Conan et cette fois-ci c'est qui est au tour eh bien de l'auteur, excusez-moi, Franck-Luc Masbou de s'atteler eh bien au bon barbare avec l'histoire du Maraudeur Noir qui est une histoire un petit peu étrange, en tout cas assez peu conventionnelle de Conan car elle va nous montrer en fait notre bon barbare être aux prises un petit peu avec la tribu des Pictes qu'il a déjà rencontré plusieurs fois mais qui cette fois-ci eh bien sont bien dessinés, décidés en fait à se faire Conan quoi, vraiment à le tuer et notre héros est dans une très fâcheuse posture mais va réussir bon gré mal gré à leur échapper et en leur échappant en fait en se réfugiant dans une sorte de grotte va découvrir un espèce de trésor enfoui absolument miraculeux qui va eh bien disons laisser à ses pantois notre barbare et à partir de là disons on va partir sur des choses un peu différentes car on va s'intéresser à des espèces de colons en fait qui ont eu domicile sur une des îles des Pictes et qui sont à la recherche de ce trésor mais ils ne sont pas les seuls parce que bah des mercenaires, des pirates, des bandits de tous horizons les cherchent aussi et bah des confrontations disons assez musclées se déroulent en fait entre eux et après disons de bonnes batailles, de bonnes négociations, des trames politiques et bien encore bah Conan va un petit peu réapparaître et va sembler disons être le personnage un petit peu au centre de tout ça qui va pouvoir disons donner un petit peu raison ou pas à tous ces personnages là et on va voir bah comment notre bon barbare va user un petit peu bah du bon de sa force et de sa ruse pour se sortir un petit peu de ce guépier et ça va être une histoire qui va rester évidemment centré sur Conan mais qui comme je vous le dis avec mon petit résumé s'intéresse à d'autres personnages un petit peu inédits nous propose un autre regard, un autre point de vue et est beaucoup plus proche de récits d'aventure, un petit peu de piraterie, de Swatch Butler que de vraiment de récits d'heroic fantasy comme Ward avait l'habitude de nous le proposer. Avec cette histoire, Ward en fait il a voulu à la base un petit peu se challenger, proposer d'autres choses quelque chose d'un petit peu plus justement ambitieux que les histoires, bah juste avec des nanas un petit peu dévêtues et des corps musculeux qu'il a réalisé en fait pendant pas mal d'années pour payer les factures parce que bah c'est ce qu'on lui demandait donc bah lui le faisait mais quand disons ses finances ont été un petit peu plus stables il a décidé d'emmener Conan un petit peu dans d'autres sphères, dans d'autres choses et c'était le but à la base de cette histoire du maraudeur noir qui faisait, qui malheureusement en fait ne sera pas forcément publié du vivant de Ward parce qu'il décèdera avant qu'elle soit publiée en fait de la manière dont lui l'avait pensé c'est une histoire qui va être pas mal réécrite au fur et à mesure du temps mais qui va nous réarriver un peu plus tard dans sa version d'origine et qui est un petit peu représentative de l'ambition nouvelle que Ward donnait et voulait donner à Conan donc bah quelque part un petit morceau d'histoire aussi et qui est une histoire magistralement illustrée et écrite par Jean-Luc Masbou qui se réapproprie vraiment de très belle manière l'univers de Conan Jean-Luc Masbou si vous ne le connaissez pas en tout cas peut-être de nom c'est à la base l'auteur en fait le dessinateur de la BD de Cap et de Cro donc un auteur bah vraiment doué avec un trait hyper élégant, très charnel aussi qui est habitué au grand récit d'aventure, au récit de cap et d'épée donc il était vraiment parfait pour cette histoire un petit peu de piraterie avec Conan et il nous livre vraiment des planches absolument somptueuses que je vous laisserai bien le soin de découvrir un petit peu plus avant mais en tout cas une bande dessinée qui est toujours géniale, les adaptations de Conan elles sont toujours mortelles je trouve par Glenna, ils vont toujours chercher des gens hyper à propos pour chaque histoire pour les illustrer au mieux comme d'habitude dans chaque bande dessinée en fait on a pour la première édition un petit cahier graphique en fait à la fin qui nous propose des petits bonus exclusives au premier tirage donc de l'ouvrage et surtout avec une remise en contexte en fait un petit éditorial réalisé par Patrice Louinet, excusez moi j'ai toujours un petit trou qui est un des grands grands spécialistes de l'oeuvre de Robert Howard en France et qui nous apporte ses lumières pour nous redonner un petit peu le contexte d'écriture et le contexte en général autour de l'univers de Howard donc toujours de la très très belle oeuvre qui nous est comme d'habitude proposée également dans un format, je ne sais pas là si on voit bien tout dans un grand format collector exclusif avec toujours aussi des petits bonus etc donc de quoi admirer encore plus le trait des auteurs géniaux que Glenna va nous chercher pour cela donc écoutez si ça vous intéressait, on l'avait si vous voulez comparer quand même, il est quand même vachement plus grand et c'est vraiment une superbe histoire que je vous conseille si vous êtes fan du barbare musculeux j'en profite qu'on parle un petit peu de Conan le barbare en fait pour réévoquer toutes les belles choses qu'on peut avoir en dehors des très belles bandes dessinées franco-belges qu'on a depuis plusieurs années parce que Conan lui et la bande dessinée c'est une longue histoire d'amour qui a commencé dans les années 70 chez Marvel qui se cherchait un petit peu à ce moment-là et c'était Stanley, rédacteur en chef à l'époque qui cherchait des manières d'étendre un petit peu ce qu'il pouvait proposer et ils se sont vite rendus compte qu'ils avaient un déficit en fantasy c'est des choses qu'ils ne savaient pas trop et c'est un petit peu sur les conseils de son compère, de son élève, de son disciple, Roy Thomas qui vont aller chercher du côté de l'œuvre de Howard avec Conan le barbare que Roy Thomas va scénariser et éditer pendant nombre d'années avec des auteurs mythiques, John Bushema, Barry Winter Smith pour ne citer qu'eux et ça va lancer la carrière du personnage et le faire découvrir à un parterre beaucoup plus important de personnes parce que les Pulps de Conan qui étaient édités par Wery Tale notamment dans les années 50 c'était quand même un public un petit peu de niche qui avait tendance à disparaître même si les nouvelles et les ouvrages de Howard avaient été remis en lumière par l'écrivain Lyon Strap de Caen je crois que ça se prononce comme ça, excusez-moi si je le prononce mal qui a fait un gros travail éditorial pour remettre en avant le personnage mais qui se permettait beaucoup à l'époque, dans les nouvelles en tout cas, de réécrire certaines choses et de les redigérer un petit peu à sa manière et de le mettre en lui pour voir Conan donc des fois ça a dénaturé un petit peu l'œuvre originale et si Roy Thomas n'est pas forcément Robert Howard, moi je trouve qu'il a parfaitement compris et rendu hommage au personnage et lui a sans doute fait les plus belles aventures qu'on puisse voir en bande dessinée donc comme vous pouvez le voir, on peut retrouver les histoires originales dans les intégrales que Panini Comics consacre à Conan j'en profite aussi pour vous dire que la dernière qui est sortie et qui s'intéresse aux années 80 et c'est une bonne manière de se lancer dans les intégrales du personnage si ça vous a toujours un petit peu titillé mais que la longueur vous rebutez un peu là franchement vous pouvez vous lancer à partir de celle des années 80 parce que c'est l'arrivée au scénario du scénariste J.M. Domathéis qu'on connaît beaucoup pour son travail sur Spider-Man chez Marvel scénariste de la très très grande dernière chasse de Kraven et qui est un auteur que moi j'adore qui a une plume absolument sublime et qui est l'auteur qui a succédé à Héroï Thomas quand celui-ci a passé un petit peu la main et il l'a vraiment très très bien faite et ça lance une sorte de nouveau cycle pour le personnage donc c'est une manière parfaite de se lancer dedans mais Conan a eu plusieurs séries chez Marvel celle que je vous ai montré c'était la série classique Conan le barbare mais vous aviez aussi la série qui était sans doute la plus connue et la plus cotée qui était Savage Sword of Conan qui était une série qui était elle en noir et blanc et qui était édité sous forme de magazine qui à l'époque dans les années 70 pouvait se permettre d'être plus violent et pouvait aborder des thèmes plus matures parce que les magazines n'étaient pas soumis au Comics Code Authority à l'époque et on retrouve toujours les plus grands auteurs de l'époque John Bushema, Barry Winter-Smith on ne change pas une équipe qui gagne et en plus là ça nous est proposé dans un sublime noir et blanc dans ces nouvelles omnibus qui vient tout juste de paraître chez Panning Comics qui va donc commencer à nous rééditer toute cette longue saga je crois qu'il devrait avoir au moins une dizaine de tomes donc on est parti pour un gros gros truc mais qui sont quand même des choses absolument légendaires et vraiment génial si vous aimez l'heroic fantasy en fait tout simplement la fantasy en règle générale et l'univers un petit peu des Pulps et plus récemment on a eu droit également en omnibus en grosse intégrale à la troisième série en fait Conan qui était sorti chez Marvel à l'époque King Conan toujours au départ scénarisé par Roy Thomas et dessiné aussi par John Bushema qui partiront tous les deux assez vite de la série pour être remplacé par d'autres auteurs comme Doug Munch qui a fait beaucoup de Batman dans les années 80 ou un tout jeune Marc Sylvestri et qui nous raconte en fait ici une des périodes un peu les moins traitées par Howard dans les romans en fait d'origine dans les nouvelles d'origine qui est la période où Conan devient roi d'Achilonie après du coup avoir été barbare après avoir été mercenaire pirate etc il se domestique un petit peu plus il a même un enfant et tous ces trucs là et c'est un petit peu justement la forme finale du personnage mais qui peut-être va causer un petit peu sa perte parce que le personnage va se domestiquer un petit peu et ça va peut-être le faire sortir un petit peu de son truc d'origine et qu'une saga vraiment toujours aussi bien on vous en avait parlé quand c'était sorti c'était vraiment super chouette et si vous souhaitez vous intéresser un petit peu plus à ce qui s'est fait de récent sur le personnage Marvel en fait avait récupéré les droits de Conan après qu'il soit parti du coup à la fin des années 90 me semble-t-il chez l'éditeur Dark Horse qui s'est magistralement occupé du personnage pendant plusieurs années mais Marvel ont réussi à récupérer les droits et ils ont fait de nouvelles sagas autour de Conan et ils avaient notamment laissé le scénariste Jason Aaron qu'on connaît pour sa saga sur Thor, sur Jane Foster et plus récemment sur Punisher qui est, on le sait, un fan invétéré du personnage et je pense qu'il a fait des pieds des mains pour pouvoir l'écrire et qui nous a proposé une saga en trois volumes deux de Conan le Barbare et un de King Conan et qui proposait une vision je trouve assez intéressante et assez pertinente du personnage donc qui sont des choses plus récentes si vous n'êtes pas forcément trop comics vintage et bien voilà, j'espère que ce petit retour sur la bibliographie de Conan en France vous aura plu j'espère que cette nouvelle bande dessinée de Conan le Cimerien sera vous intéressé vraiment ne la boudez pas et ne boudez pas cette collection en règle générale parce qu'elle est vraiment magnifique et rend honneur à la puissance et la force évocatrice du personnage donc vraiment jetez-vous-y si ce n'est pas déjà fait ou si vous êtes plus un lecteur de comics à la base franchement allez-y, ça vaut grave le coup et sinon si vous étiez juste un fan de Conan qui passait un petit peu par là sachez qu'il y a plein de trucs super qui sont édités en France, qui sont réédités et qu'on a vraiment de quoi être rassasié, dévoré des histoires absolument sensationnelles sur le personnage évidemment il y a plus de choses que ce que je vous ai présenté c'est une petite sélection de ma part mais n'hésitez pas si ça vous intéresse à aller voir dans le descriptif de la vidéo parce que vous aurez tout de disponible ou à venir nous rendre visite au 49 rue la Cepède à Paris parce qu'on pourra vous conseiller, on pourra parler avec vous et on pourra philosopher des heures sur l'oeuvre de Howard et en attendant j'espère que ça vous aura plu que vous pourrez vous abonner à notre chaîne si vous ne voulez rater aucune de nos prochaines vidéos à nous laisser des petits commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé quelles sont vos histoires de Conan préférées ? Est-ce que vous avez déjà lu cette nouvelle BD ? Est-ce qu'elle vous a satisfait ? Est-ce que vous avez été un peu désarçonné par cette approche quelque peu étrange de Conan ? Mais enfin voilà, moi c'est un personnage que j'aime énormément et dont j'aurai plaisir à vous parler pendant des heures donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine ! donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous remercie de m'avoir écouté